– Vous savez, j'imagine, ce que c'est que la mutualité sociale-agricole. Vous vous doutez en tout cas que c'est un truc social en rapport avec la santé des agriculteurs. Eh bien, dans une lettre récente adressée à ses adhérents Alpe-Vaucluse, cet organisme qui se prévaut d'être un guichet unique pour tout ce qui est social, dit qu'il est très soucieux de protéger l'équilibre de l'agriculture en zone de montagne contre la prédation du loup, fioéou. À ce titre, nous dit cette lettre, la MSA met en place un dispositif de soutien psychologique et d'accompagnement social de ses adhérents en complément de l'intervention financière de l'État et des départements. Et là, il faudrait adopter le ton flûté de Fabrice Lucchini pour parodier la lettre qui vous annonce qu'en partenariat avec la compagnie de théâtre des Oliviers, dont le siège social est à fort calquier, la mutualité sociale-agricole a participé à l'élaboration d'un spectacle théâtral, figurez-vous, nommé l'Entourloupe. On se demande qui a eu l'idée du titre, mais c'est quand même assez bien choisi. Cette pièce de théâtre, nous dit-on, co-écrite, je vous le rappelle, par un organisme de sécurité sociale, illustre de manière originale les différents points de vue sur cette question du loup. Bon, alors là, je vais me livrer à un exercice que les jeunes journalistes appellent décryptage, mais que j'appellerai pour ma part relecture. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la MSA n'a rien de mieux à faire que de détourner une part de son budget vers une compagnie de théâtre à la Mormoenneux, sans doute animée par des copains un peu mélanchoniens sur les bords, pour infliger aux adhérents, avec leur argent, donc une séance d'éducation par le théâtre, dans l'esprit de ce que Staline a infligé aux populations mongoles vers 1940, pour les contraindre à embrasser la cause du communisme. La différence, c'est qu'il y a un buffet de produits du terroir après la Réunion, mais on est dans le conditionnement à fond. Il s'agit de propagande et de consacrer une partie des cotisations à expliquer aux gens pourquoi ils ont tort. Tort de quoi ? D'être en colère, de se méfier du loup, de dire qu'ils vont se faire justice eux-mêmes. À propos de l'agriculteur de Campagnol, dont la préfecture a réclamé les bandes magnétiques, vous savez, je vous en ai parlé, bande qui a testé la présence de deux loups dans sa bergerie, n'a toujours ni rendu les bans, je parle de la préfecture, ni pu rendre public le diagnostic des experts, selon lequel il s'agit bien de loups chassants en meute. Le type, mon ami, là, vient de subir une autre attaque, hier, et il ne fait vraiment aucun effort, on peut dire, pour se faire oublier. J'imagine qu'un jour ou l'autre, on va voir débarquer une troupe de théâtre à Campagnol pour expliquer à cet éleveur que six brebis égorgés sous un hangar, c'est la loi de la nature, et qu'il ne faut pas pratiquer l'exclusion, il ne faut pas avoir recours à un vocabulaire nauséabond pour évoquer l'incident, et on lui dira que si le préfet n'en a pas parlé, c'est parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, et l'éleveur se verra probablement proposer un buffet de produits du terroir à la fin de la pièce de théâtre, et peut-être même un pinz de la MSA. On attend avec impatience que le président Macron s'exprime sur le loup, mais vu le contexte, je peux vous faire tout de suite l'esprit de son intervention, le loup cause des dégâts qu'il nous importe de contenir et d'indemniser, en même temps c'est une composante de l'écosystème que nous ne pouvons ignorer, j'ai donc fait nommer dans chaque canton un référent-loup. Alors là vous croyez que j'exagère au sujet des référents-loups, mais non, le terme et la fonction existent bel et bien. Témoignez-en si vous êtes agriculteur, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada